Votre gouvernement, il est constant, fort, mais il n'est surtout pas silencieux. Et en tant que ministre de la Culture, je suis très, très fière d'annoncer que chaque élève québécois aura accès à deux sorties culturelles gratuites par année, à compter de la prochaine rentrée, et ce, jusqu'à la fin du secondaire. Et pour y arriver, le soutien financier accordé aux sorties culturelles est considérablement bonifié par votre gouvernement. Le nouveau budget du Québec prévoit des investissements additionnels de 12,5 millions de dollars en 2019-2020 et de 112,5 millions de dollars sur cinq ans. En somme, ce sont plus de 30 millions de dollars qui seront disponibles chaque année sconnaire pour les cinq prochaines années, afin d'intégrer davantage de culture dans le parcours scolaire de nos jeunes. Vous savez, c'est extrêmement important d'éveiller les jeunes à la culture, et on y croit profondément, au gouvernement du Québec. C'est pour ça qu'on a bonifié le montant, pour s'assurer que chaque élève a accès à un minimum de deux sorties culturelles. Et je précise une chose, ça ne sera pas du mur à mur. Ça va être vrai pour tous les élèves du Québec, du pré-scolaire, du primaire, du secondaire, comme je dis des fois de Gaspé à Gatineau, à la grandeur du Québec. Mais on va moduler ces montants-là, on va le faire intelligemment, en prenant en compte le fait que, pour certains, quand on habite plus loin, en monde rural, le coût d'autobus est plus élevé. Donc, la mesure va être modulée en fonction de ça, pour tenir compte des frais d'autobus qui sont chargés et qui sont parfois même plus chers que le biais d'entrée au lieu culturel. Donc, on va bien faire les choses pour avoir une vraie accessibilité qui ne dépend pas du lieu où habitent nos jeunes. Donc, on voulait le faire et bien le faire.